Musique Les verres se croisent et s'entrechoquent, les convives se régalent. Nous sommes en juin 2001. La quarantaine d'invités rassemblés pour ce repas dominical semblent heureux de se retrouver. Les liens du sang les unissent, pas celui qui coule dans leurs veines, le sang versé par un criminel. Tous les convives sont liés d'une manière ou d'une autre à Guy Georges, le trop célèbre tueur en série, le tueur de l'Est parisien. Six semaines après le procès, une des familles de victimes a eu l'idée d'inviter presque toutes les autres familles, plus les flics de la criminelle, plus le juge d'instruction qui est venu avec ses cartes du cœur, plus les avocats à partie civile, évidemment possèdent la défense, plus un ou deux journalistes avec femmes et enfants. Et comme ça, tout ce beau monde s'est retrouvé à faire bonbance. Pourquoi ? Pour reprendre la vie après l'affaire Guy Georges. Je trouvais que c'était normal de continuer et de ne pas s'arrêter comme ça. On avait vécu des choses trop intenses les unes et les uns et les autres pour ne pas faire un repas que moi je trouvais normal de faire. Et apparemment c'est la première fois que ça se passait dans l'histoire de la justice, mais moi j'agis en général naturellement. On pourrait y voir quelques morbidités là-dedans, notamment de la part de l'organisateur, alors c'était tout sauf ça. C'était une sorte de psychanalyse collectif, de catharsisme, c'est une façon d'exorciser. Alors pourquoi exorciser ? Exorciser ça veut dire qu'il y a un diable. Oui il y a un diable, il y a un diable. Il se trouve qu'un serial killer, c'est un diable. Ce serait très bien qu'on ait rencontré le diable compte tenu des dégâts qu'il ait faits. Parce qu'on aurait vu qu'il n'avait pas apparence humaine, qu'il bavait, qu'il avait des huiles orbitées. Or malheureusement c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que ce serait quelque part un peu plus rassurant et pour le juge et pour les victimes. Si c'était le diable ce serait bien. Il n'est pas de chez nous, mais s'il est de chez nous. Guy Georges est bien de chez nous et il a fait des dégâts irréparables. En 20 ans, Guy Georges a fait au moins 20 victimes connues. Toutes ont été agressées avec sauvagerie. Beaucoup ont été violées sous la contrainte d'un puissant couteau. Sept d'entre elles ont perdu la vie. Les sept jeunes femmes qu'il a assassinées entre 91 et 97 n'avaient rien fait de mal. Elles n'avaient aucun point commun, sinon d'être des jeunes femmes plutôt jolies. Le seul point commun qu'elles avaient, c'est d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Le mode opératoire pour cette vingtaine de viols, pour ces sept meurtres, est identique. Guy Georges choisit ses victimes dans la rue au hasard. Il les suit jusque chez elles ou dans un parking. Il les entrave et les baillonne sous la contrainte d'un opinel numéro 12. Il lacère leurs vêtements et sectionne le soutien-gorge entre les deux bonnets d'un coup sec de la lame. Il les viole avant de les égorger ou, plus rarement, de les éventrer. Ces crimes sont quasiment signés. Il aura pourtant fallu beaucoup de temps aux limites de la brigade criminelle pour identifier et enfermer derrière les barreaux celui qu'on appelle alors le tueur de la Bastille. Les experts diront que Guy Georges a besoin de tuer pour vivre. Je n'ai jamais entendu dire ça, ça fait 15 ans que je fais du pénal. D'aucun de mes clients, heureusement, n'a dit une chose pareille. Il a besoin de tuer pour vivre. Donc on est face à une personnalité qui est tout à fait hors du commun. On n'est pas tueur en série qui veut. Il faut des traumatismes très précoces. Il faut un certain nombre d'aléas de l'existence. Il faut une personnalité singulière. Et puis, il faut quelque chose qui se passe au moment du premier crime et qui est une espèce d'expérience que le sujet va avoir tendance à répéter. Ce n'est rien de dire que Guy Georges n'aura de cesse de répéter ses expériences. Son parcours au fil des ans ne fait que s'assombrir jusqu'à plonger dans les ténèbres du crime. Dangereux, irrécupérables, disent de lui les psychiatres. Et pourtant, arrêté à plusieurs reprises, il a toujours été remis en liberté. Il faut regarder la réalité en face. Si aujourd'hui Guy Georges est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté, il peut retrouver les chemins de la liberté en 2020 à 56 ans. Des chemins qui, depuis sa naissance, se sont révélés bien tortueux. Guy Georges est né en 1962 en région parisienne. Il est le fils d'un cuisinier américain, noir américain, militaire basé à Marley-le-Roy, qui rencontre la mère de Guy Georges qui travaille dans un bar à hôtesse. À la naissance du bébé, le papa est déjà loin. George Catfright, marié et père de famille aux USA, a été rappelé dans sa patrie. La maman au mœurs légère lègue à son fils son nom à elle, Rampillon, et lui offre deux prénoms, Guy et Georges, en souvenir du papa qu'il ne connaîtra jamais. Mais elle ne fera rien de plus pour son fils. Elle s'en débarrasse chez ses parents près d'Angers. Les grands-parents ne sont guère ravis de voir débarquer ce petit métisse. Je crois qu'on l'appelait Boule de Neige, dans ce petit village du centre, rural. Les grands-parents confient donc Boule de Neige à une nourrice, qui ne sera jamais payée, puis à la DAS. Le petit Guy Rampillon est alors placé dans une première famille d'accueil, puis une seconde, la bonne cette fois, les Morins. En moins d'un an, le bébé a déjà connu cinq foyers. Il va dire souvent qu'il se sentait mal dans cette famille, qu'il se sentait rejeté, qu'il avait besoin de s'isoler. Ce sentiment de rejet est bientôt accentué par l'administration, qui décide de déchoir la maman défaillante de ses droits parentaux. Guy Rampillon a alors quatre ans. Son prénom va devenir son nom. Il s'appelle Guy Georges Rampillon. Et par une décision absurde, imbécile, assassine de l'administration française, son nom sera écarté et la deuxième partie du prénom deviendra son nom. Et on lui dira à quatre ans, Guy c'est ton prénom et Georges c'est ton nom. On lui a collé l'identité d'un autre qui n'avait plus de rapport avec sa filiation. Il y a là quand même quelque chose qui très probablement a constitué un élément essentiel dans ce formidable ressentiment qu'on perçoit chez lui très tôt dans son évolution. Guy Georges va être balotté de lieux dits en hameaux, de hameaux en village, toujours autour d'Angers. Finalement, sa famille d'accueil échoue dans une grande maison d'Auverse. Ce village n'est qu'une rue traversée par une nationale. Madame Morin y élève une quinzaine d'enfants, les siens et une dizaine d'autres confiés par la DAS. Une majorité de filles, Guy Georges est le seul noir de la fratrie. Le seul noir du village, le seul noir de son école. Il s'isole peu à peu, arpentant les forêts du coin. Il s'identifie à Joe, l'indien criminel de roman de Mark Twain, Tom Sawyer. Il en tire son surnom, Joe le Killer. Donc il développe un vrai goût pour la chasse, la traque comme il l'appelle. Oui, c'est un gamin qui aimait braconner. Mais enfin, je pense que tous les braconneurs ne donnent pas des Guy Georges. Donc c'est certainement un enfant qui avait le goût de la chasse et il a gardé ce goût de l'animal plus fort qui s'attaque à l'animal plus faible. Du faible gibier aux jeunes filles fragiles, il n'y a qu'un pas que Guy Georges franchit dès l'âge de 14 ans. Sa première victime est une de ses sœurs de lait. Il va une première fois agresser une des filles déficientes mentales. L'affaire en restera là, se réglera dans le cadre familial. Il lui saute pourtant sauvagement dessus et cherche à l'étrangler. La gamine parvient malgré tout à écarter son agresseur. Guy Georges réitère un an plus tard sur une autre de ses sœurs. Cette fois, il l'étrangle avec une barre de fer. La gamine perd connaissance. Guy Georges aurait pu la tuer. On voyait qu'à l'époque, déjà, Guy Georges, par exemple, s'est attaqué au cou. C'est un type costaud, Guy Georges. Il est grand, il est barragué. Je crois qu'à 14 ans, il fait déjà presque 1m80. Enfin bon, c'est quelqu'un d'impressionnant. C'est terrifiant de penser qu'à 13-14 ans, il a débuté déjà des actes d'une violence telle. La femme prend peur et donc, il va être mis en foyer, va faire un apprentissage de cuisinier, mais qui ne va pas vraiment le satisfaire. Dans le foyer, Guy Georges est plutôt calme, aimable avec les autres pensionnaires, avec le personnel. En collectivité, Guy Georges se comporte très bien. C'est important, il va être dans toutes ses périodes d'incarcération, il sera toujours le détenu modèle. Il s'entend bien avec les autres, un peu comme si dans cet univers-là, il se sentait plus chez lui, plus à l'aise. Chez lui, au foyer, comme en prison. Car il s'apprête déjà à connaître sa première incarcération. Nous sommes début 79, toujours à Angers. A la descente d'un bus, Guy Georges repère une jeune et jolie fille. Il la suit jusqu'à un bois, la plaque au sol, lui vole son argent, tente de l'étrangler et prend la fuite. Il est arrêté moins de 3 heures plus tard. Ce que va dire Guy Georges au policier sur la carte 79, il va dire que je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Et quand il en parle, il dit, je suis sorti du car, elle était là, je l'ai attaqué. Pas parce que la fille lui avait mal parlé, parce qu'il y avait un contentieux entre eux, non, pas du tout. Je pense que là, on revient sur des pulsions d'ordre de la chasse. Guy Georges est condamné à une semaine d'emprisonnement. A sa sortie, sa mère nourricière ne veut même plus entendre parler de lui. C'était mon gamin, c'était, c'est bien dit, moi je ne serais fait pas de, je ne sais pas quoi, pour ce gamin-là. J'adorais mon gamin. Puis vous voyez, ils s'appellent tous frères et sœurs. Et on nous en fait des reproches aujourd'hui. C'est dégueulasse. Elle avait peur de ce fils, elle avait peur de Guy Georges. Ces agressions lui donnaient cette forme de puissance qu'il ne pouvait avoir nulle part ailleurs. L'enfant qu'il était était un enfant qui était certainement malheureux, dissimulé, assez fourbe, tel qu'il a été décrit. Qui aimait se cacher, qui aimait chasser, qui aimait agir par en dessous. Bon, il a agi pareil plus tard. Au terme de sa première détention, Guy Georges est renvoyé dans son foyer de jeunes délinquants. Il ne cessera désormais plus les allers-retours entre les centres de rééducation et les maisons d'arrêt. Après une cinquième agression au couteau pour un simple vol de sac en mai 1980, le futur tueur de la Bastille est condamné à un an de prison. On commence à se demander si l'on n'a pas affaire à un psychopathe. Il n'est pas né psychopathe, il est devenu, je le pense profondément. Je pense que Guy Georges, dans une autre famille, dans d'autres circonstances, n'aurait pas évolué de cette manière-là. Cet expert qui dit qu'il a été victime d'un meurtre social, on en a fait, on a fait ce qu'il est devenu, oui, je le crois. Il n'a pas eu l'affection qu'il aurait dû avoir, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir. Et quand on lui a privé de son identité, quand on lui a cassé son identité, on a cassé sa personnalité, voilà, on l'a rejeté. Coupable ou victime, bourreau ou martyr, les psychiatres de l'hôpital d'Angers le décrivent comme immature, instable, impulsif, capable d'états dangereux et criminologiques. Il est pourtant remis en liberté en février 1981, sans aucune obligation de suivi psychologique. Guy Georges en profite pour tourner la page et fuir définitivement l'enjou. Au début des années 80, Guy Georges s'installe à Paris. Lorsqu'il est à Paris, travail d'expédient, de petit boulot, c'est surtout ce qu'on appelait à l'époque, c'est un zonard. Il a été dans les premiers squads de la capitale, puisqu'on va le retrouver dans les squads du 14e, du 19e, du 18e. Donc, toutes ces années-là, c'est des années de galère, c'est vraiment des années de galère. Plus tard, il aura un petit boulot à la mairie de Paris, au ramassage des poubelles, ou d'ailleurs, il feront un pot pour son départ. Il est socialement, dans ses groupes, entre guillemets, asociaux, c'est le bon compagnon. Dès le début des années galère, le bon compagnon s'invente un autre monde la nuit. Comme il le faisait dans les forêts en Jevine, Guy Georges part à la chasse dans la jungle urbaine. Ses victimes sont des femmes, jeunes et jolies. Sa première proie parisienne, Nathalie, a 18 ans. Elle est enceinte. Il la suit dans l'ascenseur d'un immeuble, l'entraîne au sous-sol. Au couteau, il découpe sa robe, ses sous-vêtements et la viole. Il la poignarde à la poitrine, au ventre, au cou et s'enfuit avec son sac. Il la croit morte. Mais elle parvient à se traîner dans l'ascenseur et alerte les secours. Miraculée, Nathalie a survécu, son enfant aussi. Invraisemblable. La plainte déposée par Nathalie est enregistrée pour un simple vol avec violence. Elle est même classée sans suite. En 1981, Nathalie est agressée et violée. On ignore un peu ce viol. Tout ce qui compte, c'est l'agression, c'est le coup. Guy Georges poursuit sa route. Il vit de petits trafics de drogues, de prostitutions homosexuelles aussi, dans le quartier de Pigalle. De vols à l'étalage, enfin. C'est justement ce qui va le faire trébucher. Pour des vols répétés dans des supermarchés, il écope de 5 mois de prison en février 82. À peine ressorti en juin 82, il s'en prend à une nouvelle jeune femme, Violette. Sous un porche d'immeuble, la menaçant de son opinel numéro 12, il lui impose une fellation. Elle résiste. Il lui porte deux coups de couteau au cou et fuit. Dans son sillage, il perd son billet de sortie de la prison de Fleury-Mérogis. Arrêté, il est condamné à 18 mois de prison pour attentat à la pudeur. L'effet aurait dû être qualifié d'agression sexuelle. Guy Georges est profondément manipulateur. Il connaît des choses qui sont extrêmement graves. Les experts qu'il examine concluent qu'il est extrêmement dangereux. Et malgré tout, il prend des peines de prison qui sont très faibles. Et puis il sort, il recommence. Et le fait qu'il recommence alors qu'il est justement encore sous contrôle, normalement, de l'autorité judiciaire, lui montre qu'il est plus fort que tout le monde. Transféré dans l'Est de la France, Guy Georges est libéré début 84 pour bonne conduite. Le soir même, il fête sa libération de la pire manière. Il se retrouve à l'entrée d'un parking. Il voit une voiture qui rentre dans le parking. Il suit cette voiture, il se met dans le parking. Et là, toujours pareil, il ne sait toujours pas pourquoi, mais la pulsion commande l'homme. Il pénètre dans la voiture. Là, effectivement, il menace cette femme d'un couteau. Il oblige à une fellation, mais il la laisse vivante. Il la laisse vivante presque malgré lui. Il lui a porté deux coups de poignard à la gorge avant de fuir. Sa victime est malgré tout en mesure d'apporter un témoignage très précis à la police. C'est pas un crime de l'organiser, quoi. Il quitte pas Nancy, il reste, je crois qu'il reste sur la même place, la grande place de Nancy. Enfin bref, il se fait serrer quelques heures après. Cette fois, Guy Georges prend beaucoup plus cher. Dix ans de prison pour viol commis sous la menace d'une arme. Une fois qu'il est condamné, il s'est envoyé à Caen, dans un centre un peu spécialisé pour les délinquants sexuels, pour lequel il suit d'ailleurs pas de traitement particulier. Il est conscient de ce qu'il a en lui, une problématique qui relève de la psychiatrie. Et qu'il faudrait confier ce mal, cette douleur, ce qui a permis de passer à l'acte, à des professionnels, à des écoutants, à des professionnels de la matière. Il en est conscient. Pas si sûr, car des soins lui ont été proposés. Il les a refusés. Ils ne sont pas obligatoires. Seuls 12% des prisonniers de cette prison spécialisée acceptent de suivre une thérapie. Difficile de l'imposer aux autres. On ne soigne pas quelqu'un malgré lui. On ne va pas se mettre à faire des injections ou un traitement comme ça et soumettre la personne à un changement qu'il ne veut pas. Ce n'est pas possible, ça. Guy Georges, lui, ne se sent pas malade et ne voit pas de quoi on veut le guérir. Il se sent normal. La preuve, une fois encore, en détention, il a un comportement exemplaire. Quelque chose de tout à fait étonnant chez lui, qui est le contraste entre cette espèce de fuite en avant éperdue, de cette course terrible, et son calme, son apaisement en prison. Dans des moments où il semble avoir eu quelques apprentissages scolaires et en même temps, il a pu faire du sport. Comme si en prison, dans les murs de la prison, il était contenu. Comme si c'était la seule façon pour lui de retrouver des repères et un semblant d'organisation. Grâce à cela, Guy Georges obtient dès 1991 un aménagement de peine. Il peut sortir la journée pourvu qu'il rentre dormir le soir derrière les barreaux. Il obtient cet aménagement malgré les signaux d'alarme lancés par les psys. Les personnes qui l'ont examiné, les psychiatres qui l'ont examiné, les psychologues qui s'en sont occupés, les éducateurs qui ont eu la charge, ont tout de même insisté précocement sur la tournure très inquiétante de son parcours. Il y a effectivement chez lui quelque chose de l'ordre de l'incapacité à vivre dehors. Le 18 janvier 1991, une semaine après la mise en place de son régime de semi-liberté, Guy Georges ne réintègre pas sa cellule. Il reprend le chemin de la capitale. Voilà seulement six jours que Guy Georges est revenu à Paris. Il est dans le quartier Montparnasse. Attablé à une terrasse de bistrot, il repère une jeune et belle étudiante blonde, Pascale Escarfaille. Il la suit jusqu'au sixième étage d'un immeuble de la rue de l'Ambre. Dans l'escalier, Pascale se tourne et demande à Guy Georges « Que veux-tu ? » « Toi » répond-il en sortant son couteau de chasse. Il la pousse jusque dans le studio, la serre ses vêtements, coupe le soutien-gorge entre les deux bonnets, viole la jeune femme et lui plante le couteau dans la carotide. Il se lave les mains, boit une bière trouvée dans le frigo, fouille le petit logement, vole des bijoux, une montre et part aussi discrètement qu'il est venu. Le scénario de ce premier meurtre sera la matrice de tous les prochains. Quand on perd sa fille dans de telles conditions, on est complètement tétanisé. C'est comme si on recevait un énorme rocher sur la tête et la première réaction, c'est d'être plus là, d'être plus là, de se demander si on existe encore. C'est vraiment un bouleversement, mais en même temps un assèchement de l'être. Sur place, la police ne recueille aucun indice, pas même la plus petite empreinte digitale. La seule chose qui m'intéressait, c'était d'essayer de trouver le coupable. Il y avait une enquête extrêmement complète, extrêmement fouillée, et on ne savait même pas non plus si ce n'était pas un proche, un ami. Donc la police a suivi toutes les pistes. Et puis l'inspecteur Bustamante qui menait l'enquête, qui était vraiment quelqu'un de formidable, m'a dit, on ne retrouvera l'assassin que si récidive. Guy Georges a quitté Paris. Une semaine plus tôt, il aurait dû rentrer dormir en prison à Caen. Mais il a joué les filles de l'air. Personne ne semble s'en être inquiété. Aussi, il rentre au bercail comme si de rien n'était. Il tue et il revient spontanément en prison. Il développe à ce moment-là un sentiment de toute puissance. Il se sent plus fort que tout. Il est plus fort aussi que l'institution. Non seulement il a réussi à assassiner une femme et donc à asseoir son pouvoir sur une femme, mais en plus, il berne tout le monde. Il berne les juges, les policiers, et il se protège des recherches de la police en revenant se mettre dans le giron de la prison. Personne ne demande à Guy Georges de compte ou d'explication sur son escapade. On passe l'éponge. Il bénéficie même plus tard d'une remise de peine et ressort en avril 92. Il n'a toujours aucune obligation de soin. Il ne se passe pas 15 jours avant qu'il fonde sur une nouvelle victime dans l'entrée d'un immeuble. Couteau à la main, le violeur veut imposer une fellation à sa victime qui hurle. La lumière de l'escalier se rallume. Des voisins apparaissent. Guy Georges tente de fuir, mais est rattrapé par les forces de l'ordre. Bien que multirécidiviste, il n'est condamné qu'à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Il recouvre la liberté fin 93. On le retrouve à nouveau dans les squats. Il devient même pote avec plusieurs journalistes. Moyennant rétribution, il est guide et les protège dans les milieux marginaux de la capitale. La toute-puissance s'exerce par rapport aux médias. Je manipule les médias, je suis là, c'est moi qui pose dans le squat, comme le roi du squat. L'auteur de ces clichés, c'est Yann Morvan, collaborateur des plus grands magazines. En novembre 1994, je réalisais un reportage pour Paris Match sur la fracture sociale. Et pour ce reportage, j'étais amené à passer 3 semaines dans un squat de la rue Dudot, dans le 15e arrondissement de Paris. Guy Georges vivait dans ce squat à l'époque. J'avais un assistant qui s'appelait Salomon et qui a fréquenté Guy Georges. Ils sont devenus amis. 6 mois plus tard, je me retrouve dans un autre squat, qui était le squat de la rue Saint-Sauveur. Et là, il y avait Guy Georges, il y avait Joe. Et Joe, là, j'avais commencé aussi à faire des portraits et à aller en banlieue. Et en banlieue, Salomon, donc mon assistant, n'était pas là. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec Guy Georges m'aidant à porter mon matériel photo. Et donc, on s'est fréquenté, disons, pendant tout le mois de juin et une partie du mois de juillet 95. Guy Georges a alors un comportement exemplaire et d'assistant et de protecteur. Il observait beaucoup comme un vautour. Et je le rappelais toujours regarder, regarder les autres tout le temps attentivement. Quand on était dans les banlieues dures, ensemble, on a fait des trucs, je dirais, à Montfermeil, par exemple, pas évidentes. à aucun moment, il a perdu son sang-froid ni son contrôle. C'était quelqu'un qui était maître de lui. Morvan passe aussi du temps avec ce nouvel assistant dans les squats. Il sait bien que le jeune homme vit à la marge, mais comme tout le monde, il finit par l'apprécier. Guy Georges, que les gens appelaient Joe, dans le squat, était un peu le défenseur du squat. Je pense qu'il était militant du DAL, du droit au logement. Et en même temps, une personnalité qui était aimée de tous les membres du squat, appréciée. un garçon qui était tout à fait décontracté, fumant du hachiche, perpétuellement, quasiment, et d'un abord facile. Le seul problème, c'est qu'il ne voulait pas être photographié. Je ne savais pas pourquoi, mais je pouvais imaginer. J'avais demandé à Solomon « Tu sais pourquoi ? » Il m'avait dit « Écoute, il a peut-être eu des problèmes avec la police, on ne sait pas, il ne veut pas, tu sais, il faut respecter. » En gros, l'idée, c'était ça, c'était « Il a eu des problèmes, on n'en parle pas, il s'est sorti, maintenant il est clean, maintenant il est au DAL, maintenant il aide les autres et tout et tout, c'est fini. » Il reste pourtant une sacrée part d'ombre chez le bon samaritain. Personne ne sait ce qu'il fait de ses nuits. Personne ne le sait, mais il a repris la chasse. Cette obsession qui ne le lâche jamais, cette traque urbaine aux jeunes femmes. Elles n'ont pas de point commun d'âge, puisque la plus jeune a à peine 19 ans, la plus âgée 32 ans, c'est presque une génération qui les sépare. Elles n'ont pas de point commun physique, il y a de la plus petite à la plus grande, il y a un peu corpulente, des très minces. Le point commun, c'est leur appétit de la vie. Ce sont des femmes qui sont toutes lancées dans la vie, qui sont battantes, qui ont des amis, qui ont des projets, qui ont une envie de construire des choses, qui réunissent les gens autour d'elles, qui ont une forme de charisme. Et donc, ils se dégageaient quelque chose chez les victimes de Guy Georges et Guy Georges était attirée comme magnétisée par ce qu'elle dégageait. Ces jeunes femmes possédaient quelque chose dont il était privé. Il y a là, si vous voulez, une sorte de rencontre qui se fait en termes d'envie, qui ne peut pas ne pas être en relation avec le fantasme de la jeune maman qui l'a abandonnée. La jeune femme suivante sur qui Guy Georges jette son dévolu, c'est Catherine Rocher, 27 ans. Dans la nuit du 6 au 7 janvier 1994, elle rentre d'un dîner. Alors qu'elle garde sa voiture dans son parking, Joe le killer l'agresse. Son corps est découvert quatre jours plus tard. La victime reposait à l'arrière de son véhicule, les jambes reposant par terre et dénudées. Et la victime présentait de nombreuses plaies provoquées par une arme blanche. Des traces sanguinantes étaient visibles sur ses cuisses et ses vêtements étaient coupés en entrejambe, à savoir son pantalon. Son slip était également coupé. Par la suite, on constatera que ses soutiens-gorges étaient également coupés entre les baleines. Les parents de Catherine Rocher sont immédiatement alertés. Je me souviens particulièrement de M. Rocher qui s'est effondré sur mon épaule alors que nous accédions au domicile de sa fille en pleurant après son bébé comme il l'appelait. C'était quelque chose de particulièrement émouvant, très touchant et bouleversant. La police scientifique est déjà sur place à la recherche du moindre élément. On a une empreinte partielle, une empreinte digitale partielle sur la vitre du haillon arrière de la voiture. L'empreinte digitale partielle n'est pas identifiable car elle ne comporte pas en en ressuffisant les éléments nécessaires, les douze points nécessaires pour la comparaison éventuelle avec un suspect. On a des traces ensanglantées sur la porte du box. Les traces de sang sont celles de la victime, malheureusement. Il n'y a rien d'autre, apparemment. Comme dans l'affaire de Pascal Escarfaille, les limiers de la criminelle ne peuvent plus aller plus loin et ils ne peuvent imaginer que les deux meurtres sont ceux d'un seul et même individu. La macabre découverte suivante, elle, est immédiatement rapprochée de l'affaire Rocher et l'enquête est confiée au même groupe, celui du commandant Pellegrin. Les faits se déroulent à nouveau dans un parking. Elsa Benadie, 22 ans, rentre d'une soirée le 8 novembre 1994. La scène du crime ressemble en tout point à celle de Catherine Rocher, à une différence près. Des traces de sang avaient été relevées sur un prospectus retrouvé à l'arrière du véhicule, un prospectus de théâtre. Il ne s'agit pas du sang de la victime, c'est le sang d'un inconnu, le coupable peut-être. Pourtant, une fois encore, l'enquête s'enlise. Guy Georges, lui, file le parfait amour avec Valentine, une copine de squat. J'ai rencontré un anniversaire d'un copain et c'est là que la première fois je l'ai vu et on est sortis ensemble. Au niveau de la relation sexuelle, c'était bien. Il n'a jamais été violent, rien du tout. Bon, pour parler avec lui, il fallait lui se tirer un peu les mots parce qu'il était très timide. Les policiers, ils disaient comme quoi j'aurais pu être la dernière victime alors que moi, je pense qu'il ne m'aurait jamais fait du mal. Un mois après avoir tué Elsa Benadie, Guy Georges s'en prend à Agnès, 27 ans. Elle est violée et assassinée chez elle à deux pas de la Bastille. Cette fois et pour la première fois, on découvre des traces de sperme. On en extrait l'ADN du coupable, un ADN inconnu. En juin 95, Elisabeth aurait pu connaître le même sort. Elle est suivie jusque chez elle. L'homme surgit, couteau à la main. Dans l'appartement, Guy Georges entrave la jeune femme et parle tranquillement avec elle, cigarette au bec. Profitant d'un moment d'inattention de son agresseur, Elisabeth parvient à s'enfuir. On retrouve chez elle sur un mégot abandonné dans un cendrier, un ADN. Le même que celui de l'agresseur d'Agnès. Et Elisabeth permet aux enquêteurs d'établir un portrait robot. Chose incroyable, elle le décrit de type nord-africain, petit. Et Guy Georges a plutôt, on va dire, si on doit chercher un type, plutôt un type antillais, grand, il fait 1m85, je crois et tout. Ce qui fait que quand les portraits robots qui vont être faits suite à ça n'ont rien à voir. En juin 1995, c'est le corps d'Hélène, 27 ans, qui est découvert baïonnée, souillée, égorgée dans son appartement du 5e arrondissement. Sur place, on trouve non seulement un ADN, le même que chez Agnès et Elisabeth, mais aussi et surtout une trace de pied égyptien dont le 2e orteil est plus long que le pouce. Cette fois, les enquêteurs sont certains d'avoir affaire à un tueur en série. Les meurtres en appartement sont confiés au groupe Sanderson de la brigade criminelle et à un juge d'instruction de choc, Gilbert Thiel. Mais le célèbre magistrat ne peut empêcher le criminel de terroriser ceux qu'il croise. Yann Morvan, par exemple, qui a fini par avoir des embrouilles avec Guy Georges. Ils avaient menacé de vitrioler mes enfants. Donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire ? Il faut que j'aille chez un armurier, il faut que je prenne une arme. Je ne vais pas laisser ma famille vitrioler, je veux dire, c'est pas possible. Il m'a assez très peur. Je me suis enfui d'ailleurs, je suis parti, je suis revenu trois mois après, il était en bas de chez moi, il était en bas de la rue, chez moi, c'était en septembre 95, il faisait le guet. Et il a été arrêté quelques jours après pour tentative de viol. Je pense que ça m'a sauvé la mise peut-être. Celle qui lui a peut-être sauvé la vie, c'est Mélanie Bakou. Le tueur de la Bastille a menacé de son arme, s'est fait ouvrir la porte de l'appartement. Mélanie avait été victime d'une agression dans le troisième arrondissement de la part d'un individu qui, sous la menace d'un coup de taux, avait tenté de pénétrer chez elle et avait été mise en fuite par la présence inopinée de l'ami de cette jeune femme. Cet individu allait être interpellé rapidement car dans sa fuite, il avait perdu son portefeuille avec ses papiers d'identité. Il allait être interpellé et est coupé de 30 mois ferme. Ni le caractère sexuel de l'agression ni l'état de récidive n'ont été retenus. Guy Georges passe deux ans à l'ombre. Il ressort en juin 97 et ne perd pas de temps. En trois mois, il agresse au moins deux jeunes femmes et en tue deux autres, Magali Siroti et Estelle Magde. Chez Estelle, la police découvre un sweatshirt maculé de sang. Ils en connaissent l'ADN, c'est celui de SK, Serial Killer. C'est sous ce nom qu'il a été répertorié. Lorsque, à l'automne 97, la presse et le public entendent parler pour la première fois du tueur de l'Est parisien, la brigade criminelle a sur les bras sept meurtres et de nombreuses agressions. Sur les sept meurtres, il y a eu au total quatre groupes de la brigade criminelle distinctes, dont deux principaux. Ces groupes parlaient très peu entre eux et en plus, pour corser le tout, les deux groupes principaux, le groupe du commandant Pelgrin et le groupe du commandant Sanderson s'entendaient très mal. Il y avait une détestation effroyable entre ces deux grands officiers de police qui ne se parlaient pratiquement pas. Voilà qui ne favorise guère les avancées des enquêtes et c'est loin d'être le seul élément qui fait barrage à la résolution rapide de ces crimes odieux. Guy Georges a tué à quatre reprises en 94-95 et à deux reprises en 97. Des périodes pendant lesquelles les lignées du quai des Orfèvres sont un peu sur les dents. Les attentats de Saint-Michel, les neuf morts de la station de métro Saint-Michel en 95, c'est arrivé en pleine période de Guy Georges et puis la mort de Lady Lee en août 97, c'est arrivé aussi en pleine période de Guy Georges et toute la brigade criminelle a été réquisitionnée et pour l'attentat de Saint-Michel et pour la mort de Lady Lee et ne s'occupait plus de la recherche du serial killer. On n'est pas là en train de se dire un petit assassinat et puis d'autre côté on a une campagne d'attentat. Simplement, les moyens n'étant pas indéfiniment extensibles, il est bien évident que les enquêteurs de la brigade criminelle sont sur le pont pour les attentats de Paris et les fonctionnaires de police épuisés, c'est jamais forcément très bon pour les enquêtes. Épuisés ou pas, fin 97 après 7 meurtres dont au moins 4 imputables au même hauteur, ADN à l'appui, plus question de traîner. Il y a une grosse pression parce que ça part tous azimuts, les hôpitaux psychiatriques sont, comment dire, visités entre guillemets parce qu'on s'intéresse à la déséquilibrée, on s'intéresse aux militaires, aux anciens militaires de par la nature des blessures avec une arme blanche. Tout est analysé, tout est travaillé si vous voulez. Pour autant, nous sommes toujours dans le wagon, on travaille, on travaille, mais sans résultat. L'impétueux magistrat Gilbert Thiel ne peut s'en contenter. C'est pas possible qu'un type pareil, une véritable bombe comme ça, n'ait pas déjà été confronté au service de police. Il prend son téléphone et il dit, il y en a marre, on dispose de preuves scientifiques, des traces d'ADN, il n'y a pas de fichier, ce fichier n'est pas autorisé, je m'en fous, on va le faire quand même. Et il ordonne à tous les labos qui disposent d'empreintes génétiques de les regrouper. C'est-à-dire qu'en contravention de la loi, il demande au laboratoire de créer le premier fichier d'empreintes génétiques en France. Effectivement, à l'époque, il était interdit de tenir un fichier informatisé des ADN prélevés à l'occasion d'enquêtes criminelles et de les croiser avec toutes les enquêtes en cours. C'est pourtant ce que Thiel demande. Les laboratoires hésitent ou refusent. J'aurais dit que s'ils maintenaient leur refus, ils me le matérialisent par écrit, j'aurais dit que je verserais la lettre au dossier. J'ai dit qu'on en reparlera à l'occasion de la découverte du prochain quorum mutilé. Ils ont demandé à des réflexions de deux jours et deux jours après, ils ont dit qu'on vous le fait. On compare donc les ADN de plusieurs milliers de criminels à celui prélevé sur quatre scènes de crimes distinctes, celui de SK, serial killer. Ce qu'il voulait dire pour chacun des laboratoires, ressortir tous les dossiers un à un et de regarder tous les profils génétiques pour voir si ce fameux inconnu n'était pas retrouvé. Ce qui représente un travail énorme, mais ce qui a permis de cette manière-là de trouver Guy-Georges par cette comparaison manuelle dans nos dossiers. L'ADN de Guy-Georges est celui de SK cohabité dans une même armoire du laboratoire de police scientifique de Nantes à un mètre l'un de l'autre. Le 24 mars 98, le professeur Pascal téléphone au juge Thiel. Il commence par me dire « Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je lui dis « Enversons la problématique habituelle, donnez-moi d'abord la bonne. » Il me dit « Bon, j'ai identifié le tueur de l'Est parisien. » Il me dit « Il s'appelle Guy-Georges. » « Bon, Guy-Georges, ça ne me dit rien du tout. » « Comme non. » Je lui dis « Ce n'est pas la peine de me dire la mauvaise, c'est qu'on l'a déjà eu entre les mains. » Il m'a dit « Oui, tout à fait. » Les flics ont eu le tueur de la Bastille entre les mains à de nombreuses reprises. À 36 ans, Guy-Georges a déjà passé près de la moitié de sa vie en prison. Son empreinte génétique a été prélevée avec son accord lors de son séjour à Caen en 1991 avant le meurtre de Pascal Escarfaille. Depuis, cette trace dormait dans l'armoire du labo de Nantes. En 1995, alors qu'il a été condamné à 30 mois de prison pour l'agression de Mélanie Bakou, trahi par le portefeuille perdu dans sa fuite, il est suspecté par le commandant Pellegrin des meurtres de Catherine Rocher et d'Elsa Benadi. Les deux victimes des parkings. Pellegrin fait venir le détenu au 36 Quai des Orfèvres. « Il nous a déclaré ne pas connaître les lieux ni reconnaître les photos des vikings que nous le représentions et ne pas être en mesure de justifier son emploi du temps. » Son ADN est même comparé à celui extrait du sang recueilli sur le prospectus de théâtre découvert dans le véhicule d'Elsa Benadi. Ce n'est pas son ADN. Personne ne sait encore que le sang du prospectus n'est pas celui du criminel. Guy Georges est mis hors de cause. Avant de le renvoyer dans sa cellule, Pellegrin propose au commandant Sanderson de l'interroger à son tour. Il est présenté au gars du groupe Sanderson qui regarde, bon, ils le font des chaussées, il n'a pas le pied égyptien, il le compare au portrait robot, ce n'est pas du tout ça. Le groupe Sanderson le prend en photographie, va voir Elisabeth Ortega, lui présente la photo, elle dit « ce n'est pas lui. » Alors, une nouvelle fois, ce n'est pas la moindre critique vis-à-vis d'Elisabeth Ortega quand on subit des traumatismes identiques et celle-là. Mais voilà comment ça va. Un portrait robot qui ne correspond pas, un témoin qui ne reconnaît pas son agresseur. Pourquoi donc irait-on comparer l'ADN de Guy Georges à celui de Esca ? Si cela avait été fait, le tueur de la Bastille aurait été mis hors d'état de nuire dès 1995. Et ça veut dire concrètement, c'est beaucoup plus cru, que Magali Siroti et Estelle Malte seraient toujours en vie alors qu'il est à l'heure où je pars. On avait tous les éléments, on est passé à côté et elles sont mortes. Et on peut difficilement rester insensible. On était responsable de ces deux morts. En 1995, Guy Georges est donc passé entre les mailles du filet. Il est hors de question que cela se reproduise en cette fin mars 98. Dès le 25, tous les flics de la capitale ont dans leur poche la photo du tueur de l'Est parisien. Tous les lieux qu'il fréquente habituellement sont sous surveillance. Mais la presse est tenue à l'écart. Gilbert Thiel veut jouer la discrétion. Pourtant, le 26 mars, à 7h du matin... Le journal de Jacques Esnoux. Bonjour. Exclusivité RTL à la une de l'actualité ce matin. Le tueur de l'Est parisien a été identifié par la brigade criminelle. Alors là, tempête, tempête sous l'écran. Le juste-il explose parce que Guy Georges avait été identifié, mais pas encore logé, comme disent les policiers. Et on pouvait craindre que s'il écoutait la radio, entendant qu'il est démasqué, il ait le temps de s'en aller. Effectivement, l'irresponsabilité journalistique en la matière a atteint des sommets. Heureusement, Guy Georges n'écoute pas la radio. Il est presque 13h lorsqu'il surgit du métro blanche dans le quartier de Pigalle. Deux policiers sont là. Ils le reconnaissent. Guy Georges se laisse interpeller en douceur. Il a pourtant son opinel dans la poche. Il est emmené au quai des Orfèvres. Lorsque Guy Georges est arrivé à la criminelle, évidemment, tout le monde se précipite sur la mezzanine qui domine l'escalier principal qui conduit notre service dans un silence quasi religieux et le voit passer. Enfin, on pouvait mettre un visage, un nom sur ce prédataire. Le premier à interroger Guy Georges, c'est justement le commandant Pellegrin. Au bout de quelques minutes, il nous parle d'un dossier que nous n'avions pas pris en compte, celui d'un assassinat commis en 1991 au préjudice de mademoiselle Pascale Escarfaille qui avait été également violentée, qui avait été tuée à coups de couteau dans le 14e arrondissement. et cette affaire, c'est lui qui nous en parle spontanément sans que nous évoquions avec lui en quoi que ce soit les détails. Et il nous donne des précisions de lieu, des détails sur la victime, sur les gestes qu'elle a pu avoir, sur la scène de crime et sur ce qu'il a dérobé et qui correspond parfaitement à ce que le groupe qui avait à l'époque été saillé d'enquête avait noté. Au fil des mois et des interrogatoires, il finit par avouer non sans mal tous les crimes dont il est suspecté. Ceux dans lesquels a été retrouvé son ADN d'abord, puis tous les autres. Et à chaque fois, il donne des détails que seul le coupable peut connaître. C'est sur la base de ses aveux qu'il est renvoyé devant la cour d'assises de Paris. Le 19 mars 2001, lorsque s'ouvre le procès de Guy Georges, les parents des victimes sont là, prêts à faire face à l'assassin de leur enfant. On dit souvent qu'un procès permet de faire son deuil. C'est une expression aussi que je n'aime pas du tout, faire son deuil, parce qu'on n'accepte jamais la mort de son enfant. Dans le box des accusés, Guy Georges semble décontracté. J'ai été terriblement choqué par le sourire de ce bonhomme dont on savait qu'il avait tué cette jeune femme puisqu'il y avait les ADN, il y avait les aveux qui avaient été passés à la brigade criminelle. Il souriait, il était décontracté et je me suis dit tiens, on va en faire une star qui on nous, les médias. S'il sourit, c'est sans doute parce qu'il prépare un coup impensable. Il choisit de plaider non coupable. Il serait innocent de tous ces meurtres, victime d'une erreur judiciaire. Ses avocats en semblent également convaincus. Ce qui était patent, c'est que dans certains dossiers, il n'était pas tant que la mise en cause de Guy Georges ne tenait pas. Encore une fois, quand vous voyez Guy Georges dans ce moment-là, vous avez envie, oui, on a envie de l'aider. Guy Georges, c'est un clown. C'est un type qui était en représentation permanente. C'est-à-dire que pour lui, le procès, c'était la gloire. Donc, il était tout content d'être là, à la limite. Il est arrivé, il niait tout. Il expliquait, il faisait expliquer par ses avocats que non, il dirait plus tard, c'est parce qu'il savait certaines choses, peut-être sur l'assassinat de Berry-Govoy, peut-être des secrets d'État, que du coup, on avait placé son ADN sur certaines scènes de crime, mais qu'il allait s'en expliquer et que ce n'était pas lui. Et quand on le voyait draper dans son innocence, dire à sa mère, maman, tu vas voir, ce n'est pas moi, ne crois pas ce que dit la presse, attends. Pendant une semaine, tout le monde a attendu. Personne n'a rien vu, rien entendu de cohérent. La première semaine a été très éprouvante et la tension, est très très forte. Il a été déstabilisé par deux ou trois questions. Il se mûre dans un silence. Dans un premier temps, un silence totalement partiel, puisqu'en fait, je me rends compte qu'il n'accepte de répondre qu'aux questions qu'il ne le mette pas en difficulté. C'était une position qui était pour lui absolument intenable. Il ne pouvait pas ne répondre qu'aux questions qui étaient faciles et pas aux autres. Parce que ça, à ce moment-là, le silence devenait éloquent. Voilà, c'est là où ça a basculé. Ça a basculé le vendredi dans les dernières minutes de la première semaine. Un expert avait envisagé que certaines découpes de vêtements auraient pu être faites de la main gauche. Le tueur serait donc ou gaucher ou ambidextre. Ce n'est donc pas moi, Sérine Guy-Georges, je suis droitier. Maître Solange Doumic, l'avocat d'une des parties civiles, le reprend. Vous ne faites rien avec la main gauche. Non, rien avec la main gauche. Pourtant, je vous ai vu bouger le micro avec la main gauche et bouger les photos comme ça avec la main gauche. Il prend ça dans la tête, il s'immobilise et il dit oui, mais ce n'est pas du tout pareil. Les photos, c'est comme ça, mais sinon... Et je lui dis oui, sinon, vous donnez des coups avec la main droite. C'est ça. Et il relève le point. Et quand vous tenez un couteau et que vous tapez avec le couteau, vous frappez avec le couteau avec la main droite. Oui, c'est ça. Et il refait le geste. Je dis merci, je m'assieds. Guy-Georges se lève, hurle en me désignant du doigt comme ça. C'est elle, elle m'a eu. Pour elle, c'est un jeu. Son avocate dit mais non, elle ne vous a pas eu. Et lui hurle encore plus fort. Si, elle m'a eu, elle m'a eu. Il me désigne du doigt comme ça, il s'assied dans le box et il me menace du regard avec les yeux au bord du regard avec un regard tel qu'autour de moi, une autre avocate et la stagiaire qui étaient avec moi, l'une s'écarte et l'autre, la stagiaire vraiment diminue sous le banc, disparaît pour ne plus... Et je me retrouve face au regard de Guy-Georges qui a duré 20 secondes. Énorme, un temps énorme. Et là, tout d'un coup, pour la première fois depuis le début du procès, c'était plus du tout l'homme courtois, charmant que tout le monde avait envie d'avoir pour ami et qu'on aurait donné une cigarette sans problème. C'était elle le prédateur. On avait en face de nous celui qui avait assassiné. Et c'était absolument terrifiant. Suspension d'audience pour le week-end. Dès le lundi, maître Alex Ursulé, l'avocat de Guy-Georges, reprend la main. Contre toute attente, c'est lui qui accouche son client. Guy-Georges va dire ce que tout le monde attendait depuis des jours, voire des semaines, voire des années. C'est-à-dire qu'à la question avez-vous tué Elsa, avez-vous tué et la réponse est oui. Avez-vous tué Pascal, Catherine, Agnès, Hélène, Magalie, Estelle ? A chaque prénom, la réponse est oui. Oui, il a cessé d'être monstre. Il est redevenu un homme. Et en répondant oui à son avocat, à celui qui se battait depuis le début pour exiger que l'accusation fasse correctement son métier. Donc, finalement, il va nous permettre d'accomplir notre mission encore plus fortement que nous n'avions jamais espéré. Car, quel gâchis si ce procès était allé à son terme et s'il n'avait pas dit oui. ça, c'était quand même un grand soulagement. Il aurait pu, évidemment, nier totalement. Ça soulage, voilà. Parce que quand même, entre le moment où Elsa est morte et le moment du procès, il y a eu six ou sept ans. Et c'est vrai que tous les matins, tous les soirs, toute la journée, chaque fois, qui et pourquoi ? Qui l'a tué et pourquoi ? Qui ? Les jurés de la cour d'assises de Paris n'ont eu aucun mal à répondre à la question. Oui, Guy Georges est reconnu coupable de sept meurtres. Pourquoi ? Pour rien. Juste parce que ces sept jeunes femmes, belles et trop vivantes aux yeux du prédateur, ont eu le malheur de croiser son chemin. Guy Georges a été condamné au maximum. La prison a perpétuité à sortie de 22 ans de sûreté. Pas suffisant, pensent certains. C'est terrible à dire. Je pense que... C'est un individu pour qui il faudrait remettre la peine de mort. Parce que rien ne les arrêtera. Je veux dire, le goût du sang, le goût de la mort, les habitent. Et c'est trop tard. Trop tard. Alors, c'est pas très chrétien de dire ça. C'est pas bien. Je dis, oui, ce que je dis n'est pas bien. Mais moi, je me mets du côté des victimes. Sortir quelqu'un comme ça, c'est condamner quelqu'un à mort. Pour faire barrage à ce risque dramatique, le gouvernement cherche à mettre en place une loi de rétention de sûreté. La prison après la prison pour les criminels trop dangereux. Une loi inacceptable pour certains. Une bonne solution pour d'autres afin d'éviter de rouvrir le débat de la peine capitale. J'étais contre la peine de mort et je reste contre la peine de mort. On est contre la peine de mort. Si vous voulez, on ne peut pas transiger là-dessus. On ne peut pas. On ne peut pas être pour la vie et pour la mort. C'est impossible. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faille pardonner. Peut-être qu'il faut pardonner, mais bon, c'est pas évident. Je vais me faire assassiner par mes enfants et par des amis et ils vont me dire que vraiment, j'exagère, mais je ne suis pas contre que Guy Georges sorte. Je ne suis pas contre. Le croiser dans la rue, bon, ce ne serait pas très agréable, évidemment. Ce qui me gênerait, c'est qu'il recommence. Et je dis justement, tant qu'il n'a pas changé, tant qu'il n'a pas été au bout de sa personnalité, au fond de lui-même, il y a un risque. Il y a un risque. Et ce risque n'est pas acceptable. Le nombre de criminels qui, comme Guy Georges, sont réputés incurables, irrécupérables, est estimé à environ 150 en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada